Bonjour à tous, je suis Kylain de Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour utiliser le RSI et les stochastiques dans une stratégie spéciale pour les débutants. On ne perd pas de temps, je vous partage mon écran tout de suite. On est sur la plateforme XTV, donc DixStation 5 que vous connaissez maintenant. Et je vais du coup mettre le RSI et les stochastiques. Donc là, je vais mettre RSI, j'applique, je mets les stochastiques, juste ici, SO, j'applique et je vais un tout petit peu écarter le RSI et les stochastiques afin de voir correctement les signaux. Surtout si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Et là, comment on va faire ? Eh bien, pour vous expliquer très brièvement comment fonctionne le RSI, donc comme vous le savez, on a une graduation de 0 à 100. Entre 0 et 30, les prix sont survendus. Donc, ça veut dire qu'ils vont corriger pour monter, pour venir sur la zone de neutralité. Donc, quand on est dans la zone de survente, il faut acheter. Quand on est dans la zone entre 70, 70 et 100, on va être dans la zone de surachat. Donc, les prix sont vraiment surachetés, ils valent plus cher que ce qu'ils valent réellement. Du coup, eh bien, ils vont baisser. Donc voilà, on va travailler justement avec cette zone de surachat et de survente pour faire de la plus-value. On a également 50 qui est le niveau de neutralité. Pour les stochastiques, comment ça fonctionne ? Donc, on a également une graduation de 0 à 100 avec le 0,20 et le 80 à 100 qui marche un peu comme le RSI. Sauf que là, en fait, à chaque boucle, on va avoir un changement de tendance. Donc là, par exemple, je vais vous mettre en surévidence ce que je voudrais vous parler. Donc là, avec la croix, on avait une baisse. Donc là, vous voyez, on est d'accord pour dire qu'on a une tendance baissière. Donc, quand on va voir sur les stochastiques, on voit la tendance qui est baissière parce que les prix vont vers le bas. La ligne verte, elle est au-dessous de la ligne rouge. On voit la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte. Et ensuite, lorsque la tendance baissière est terminée, on voit une tendance haussière. Elle est juste ici. Vous la voyez. Et du coup, on le voit avec les stochastiques parce que la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge alors qu'avant, elle était en dessous lorsqu'on avait une tendance baissière. Donc là, en fait, les stochastiques, ça nous donne un signal de changement de tendance. Dès lors que les boucles se croisent, on a un changement de tendance. Donc, si on était en tendance haussière et que les boucles se croisent, on va être en tendance baissière. Et là, du coup, on a un signal actuellement à l'heure où je vous parle. On a un signal sur les stochastiques. Pourquoi ? Parce que du coup, on avait une boucle. La boucle est là. On est haussier et on a une boucle. Donc, on était en tendance haussière. On a la boucle ici qui nous dit changement de tendance. Donc, on va passer de tendance haussière à tendance baissière. Elle est ici. On a la tendance baissière. Et là, en fait, vous voyez que la ligne verte, elle était en dessous de la ligne rouge. Et maintenant, la ligne verte, elle est au-dessus de la ligne rouge. C'est un petit peu comme les moyennes mobiles. C'est le même fonctionnement. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les moyennes mobiles. C'est très connu. C'est super simple également à utiliser. Mais là, la ligne verte, elle est au-dessus de la ligne rouge alors qu'avant, elle était en dessous. Donc là, on a un premier signal avec le croisement des stochastiques qui nous dit d'acheter. Alors, on aurait un second signal du RSI. Maintenant, faites attention. Donc là, on a un signal RSI. Pourquoi ? Parce que les prix sont en zone de survente. Donc, entre 0 et 30, ce qui veut dire qu'on peut acheter parce que les prix vont remonter pour arriver dans la zone de neutralité. Pourquoi je vous dis de faire attention ? Parce qu'il ne faut pas se positionner lorsque les prix entrent dans la zone de survente, mais plutôt lorsque les prix sortent de la zone de survente. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on sait quand est-ce que les prix rentrent. Voilà, à l'instant. Mais on ne va pas savoir exactement quand est-ce que les prix vont sortir de cette zone. Donc, on pourrait très bien continuer à baisser et continuer pendant très longtemps à être dans cette zone de survente. Du coup, on va attendre en fait pour confirmer le signal également du RSI que ce petit point bleu là ici que vous voyez, donc la petite droite là, elle sorte de la zone de survente pour ainsi à ce moment-là avoir un réel signal haussier et pouvoir viser dans un premier temps la zone de neutralité, donc la zone de 50 qui est juste ici. Et ensuite, pourquoi pas la zone des 70, des 70 pour la zone de surachat. Donc là, qu'est-ce que ça donne sur le graphique ? Eh bien, en fait, on aura un potentiel achat. Donc, le stochastique, il nous a donné déjà un achat, un signal d'achat. Le RSI nous donnera très probablement dans la bougie prochaine le signal d'achat également. Et on pourra viser, eh bien, ce niveau-ci. Pourquoi ce niveau-ci ? Parce que c'est la première résistance. On l'a vu ici, ça a fait un support. On a eu un rebond technique. Donc là, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on est en dessous du support, ça devient une résistance. Donc, ça sera notre objectif. On va pouvoir probablement mettre un tel profil ici. Et lorsqu'on dézoome un petit peu le graphique, on dézoome un petit peu, voilà, on va le mettre ici. Eh bien, vous voyez qu'on a réellement une zone de support. Voilà, je vais vous la mettre en gras, en surligné. Pourquoi ? Eh bien, regardez. Donc, je vais vous la mettre, elle est juste ici. En fait, on a un rebond technique ou un échec à plusieurs reprises. Par exemple, ici, on a un rebond technique. Également, ici, on avait un rebond technique. Les prix ont baissé, mais ont rebondi grâce à la zone de support. On a également ici, qui n'est pas un rebond, mais ça a fait office de résistance. Je vous rappelle, donc là, on a des prix. Quand les prix sont au-dessus du tracé horizontal, on appelle ça un support. Dès lors que les prix sont en dessous du tracé horizontal, on appelle ça une résistance. Donc là, c'était une résistance et les prix n'ont pas réussi. Donc, ça a fait également son travail à ce moment-là. Également, vous le voyez, ici, on a eu un support. Les prix ont touché ce tracé horizontal et ils ont rebondi parce que c'est un support oblique. Donc là, on le voit. Et on peut le voir également, de toute façon, sur le RSI qui est juste ici. En fait, on le voit, on pourrait tracer une ligne, ça ferait également office de support. Le RSI, eh bien, on peut nous montrer des zones de support et de résistance. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on est dans une zone de support. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer ? Eh bien, on pourrait se dire, on a une zone qui est ultra importante, autant à la résistance qu'au support. Là, pour le coup, les prix sont au-dessus. Donc, on devrait faire office de support. Du coup, on pourrait travailler sur le rebond technique, acheter à ce moment-là parce que les stochastiques sont aussi… On a un signal avec le stochastique. On a un signal avec le RSI dans une ou deux bougies maximum, le temps que les prix sortent de cette zone, donc des 30 pour aller chercher les 50. Donc là, on pourrait acheter et mettre un take profit juste ici. Le stop loss, on pourrait le mettre où ? Eh bien, c'est super simple. Donc là, on a les prix qui sont ici. En cas donc de take profit, on va avoir 48 pips. Du coup, là, on pourrait très bien mettre un stop loss à 20 pips. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir cet effet ratio gain-perte de 2. Donc, 1 pour 2. Ça peut être également une bonne solution. Et là, en fait, on n'a pas besoin de mettre son stop loss super loin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a vu qu'une fois qu'on cassait, on cassait bien et on avait une accélération de la baisse. Là, pour le coup, regardez, on a cassé par le bas ce support. On l'a bien, 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 bien cassé. Là, on l'a cassé. On l'a bien cassé ici aussi. On l'a cassé par le bas. Eh bien, on l'a vraiment bien cassé. C'est rare que, eh bien, ce que font les prix, c'est qu'ils vont arriver ici et puis hop, ils vont repartir. Non. Une fois qu'un support est cassé, on a une accélération de la baisse. Du coup, ça ne sert à rien de mettre son stop loss à 2 km. Si on touche ici votre stop loss, eh bien, ça voudra dire que les prix ont cassé le support et du coup, il n'est plus d'actualité. Et donc là, vous avez votre take profit. Vous avez votre stop loss. Vous avez votre point d'entrée qui est ici. Et vous avez votre condition qui est, eh bien, si le RSI nous donne également un signal d'achat, tout comme le stochastique qui, lui, nous donne déjà ce signal d'achat, vous pouvez entrer en position. Donc voilà, c'est super simple. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à vous expliquer. Vous voyez, donc, c'est vraiment une stratégie qui est simple à comprendre, simple à mettre en place. Je vous conseille vraiment de la mettre en démo. Vous créez un compte d'argent virtuel. Vous testez la stratégie. Vous essayez de bien maîtriser le stochastique, bien maîtriser le RSI. Et ensuite, eh bien, au fur et à mesure que ça marche, eh bien, vous allez en réel avec un petit capital. Si ça fonctionne bien, votre psychologie, elle fonctionne bien. Eh bien, à ce moment-là, vous allez en réel avec un plus grand capital, etc., etc. Donc voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère que cette stratégie vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà cette stratégie ou si vous ne l'avez jamais utilisée. Je vais vous mettre dans la description un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Au cas où, eh bien, vous ne connaissez pas encore tout à fait les bases du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe, super efficace qui va vous permettre, eh bien, d'être certain que votre argent est bien gardé dans une bonne plateforme. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des indicateurs, tout comme le RSI et les stochastiques, qui sont adaptés aux débutants, super faciles à comprendre et très rentables. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner une stratégie qui est toute faite, spéciale pour débutants, un peu comme celle-là, comme vous avez pu le voir sur YouTube, sauf que bien, c'est avec de nouveaux indicateurs. Ensuite, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir mettre en place et modifier en fonction de notre profil d'investisseur. Et la dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les tech profits et sur les top loss comme je vous l'ai fait juste ici, un peu plus poussé bien évidemment afin que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. J'attends votre retour dans les commentaires. N'oubliez pas à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501